et coucou j'espère que vous allez toutes et tous bien aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de notre album avec cette collection de papiers enchanté de lande de la marque ciao bella pardon qui me vient de la boutique scrap for love donc si vous le souhaitez j'ai un code promo de 5% en barre d'informations avec le lien de la boutique alors pour cette suite on va faire une cascade donc pour commencer vous allez prendre un morceau de papier de 20,3 par 20,3 ce qui fera du coup votre matage pour la prochaine page du coup on va commencer par faire des marquages alors là je me mets face à vous j'ai commencé vous allez faire entrer ici à 4,9 du bord vous faites assez long quand même pas jusqu'en bas ça sert à rien mais voilà vous faites un petit peu et pareil par ici 4,9 du bord vous venez faire un marquage et ensuite vous faites un autre marquage à 9 mm du haut voilà 9 mm du haut vous faites un autre marquage et donc là on va tout simplement venir faire les autres marquages que je n'ai pas encore fait un centimètre plus bas donc ici ici donc là ça nous en fait un deuxième il va nous en falloir encore deux donc toujours un centimètre plus bas donc on se fait sur le marquage qu'on vient de faire et on descend d'un centimètre et encore une fois je fais pareil ici donc celui ci je l'ai déjà fait je descends d'un centimètre et donc j'ai quatre marquages en j'ai ma première ligne que j'avais déjà tracé que je vous ai montré et j'en ai trois trois autres marquages en dessous maintenant on va se munir de notre règle et notre scalpel cutter ce que vous voulez et on va venir en taille donc ce qu'on fait c'est qu'on se met sur nos marquages qu'on vient de faire et on en taille légèrement un millimètre plus grand que les traits qu'on vient de faire c'est juste pour que nos nos papiers se glissent bien dedans voilà mais il faut vraiment pas faire beaucoup plus après au pire des cas il vaut mieux rentrer en taille un peu si on voit que nos papiers ont du mal à passer que d'en tailler trop donc je fais celui juste au dessus et je viens entailler voilà pareil pour le prochain alors là soyez bien précis si vous voulez que ce soit droit faut vraiment être précis et donc le dernier qui est le premier qu'on avait tracé hop et voilà on a maintenant du coup quatre fentes donc notre papier sera dans ce sens on va se préparer quatre rabats de 16 et demi sur 10 et demi sur les 16 et demi on fait un pli à un centimètre et là on va venir mettre du double face mais on va pas le mettre comme d'habitude vous voyez là on va avoir notre pli comme ça d'habitude on met le double face ici pour le coller comme ça sauf que là ça sera collé en fait quand on va venir glisser ça sera collé en dessous ici donc le double face on le met ici on va venir glisser on a d'abord on va J'aurais pu mettre mon double face avant, c'est vrai mais comme d'habitude j'ai oublié Voilà Et le dernier Alors là c'est un petit jeu de patience Les cascades mais voilà quand on se débrouille bien, quand on prend bien les bonnes mesures On est assez précis normalement on n'a pas de problème Donc je vais essayer du coup de tourner là bas Je me suis trompée de côté Je vais reprendre mon projet Et donc là vous voyez le double face il est à l'intérieur ici Et donc on va venir enfiler notre rabat Là je vois que c'est légèrement trop serré Donc je viens tout simplement Rentailler un petit peu Juste pour que ça passe Décidément aujourd'hui ça ne va pas le voir Voilà Et du coup on va ici regarder si on est bien droit Là je suis à 4,9 Et ici je suis à 4,9 Donc je suis droite Donc je prends mon projet sans le déplacer En tenant bien Et là je vais tout simplement venir Décoller Le double face Hop Et je viens coller mon rabat Voilà tout simplement Je fais bien adhérer Et voilà On a notre premier rabat qui est fixé Ensuite On va venir mettre le deuxième Donc on veut le premier On vient enfiler le deuxième Celui-ci il est déjà tout seul Alors pour voir si je suis bien droite Bien sûr je m'aide du premier rabat Qui est déjà installé Il faut surtout être bien droit Et ensuite Une fois que je suis sûre Je prends bien Je maintiens Et je retourne Hop Et je colle Hop Voilà Voilà Bon ça a dû bouger légèrement Après c'est pas évident Dans notre page J'ai pas collé Ensuite On va venir placer Donc là On ne reste pas ici On place le prochain Je vais y arriver Je vais mettre ça C'est moi J'ai déjà fait plus simple Après des fois je vous dis Il y a besoin de rentailler Un tout petit peu Non ça va Il n'y a pas besoin Et là du coup Je me place Pour être droite Voilà Là je suis droite Je prends Hop Dans le projet Et je retourne Hop Et je colle Et le dernier Et voilà On a presque terminé Cette cascade Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va reprendre Notre nouvelle base Donc si vous voulez Savoir comment j'ai réalisé Ces bases Je vous laisse avoir Allez voir Pardon La vidéo de la première page Où j'explique Comment faire les bases Alors ensuite Ça je n'ai pas encore préparé Mais je vais le faire avec vous Je vais prendre Une chute de papier Voilà Et je vais venir Faire un rabat En fait Qui va venir Fermer notre cascade Donc je veux Je veux Là j'ai On va dire 8 8 plus 1 9 9 cm Et je garde la largeur La largeur La largeur J'ai 6 Sur 9 Et je fais un pli A 1 Tout simplement Je viens mettre Deux double faces Ici Alors du coup Pour savoir Où M'installer Je prends Ma calculatrice Je sais que D'ici A ici A partir de mon pli Là J'ai 20,8 Mon papier fait 6 Donc J'enlève 6 Il me reste 14,8 Que je divise Par 2 Ce qui me fait 7,4 Donc Je viens A 7,4 Du bord Je fais Un petit marquage Léger Et je viens coller Mon rabat Tout simplement Et il sera Normalement Centré Quand on fait Avec de la colle C'est J'ai tout défait Mais il ne faut pas Quand on fait Avec la colle On peut bouger Donc on peut Prendre les mesures Après Quand on fait Avec du double face On ne peut pas Donc on prend Nos mesures Avant Hop Ce serait bien Que tu viennes Toi Mais il ne veut pas Et voilà Je vais venir Je vais venir Prendre Des éléments Et je vais venir Coller du coup Ma page Ici Alors Avant de coller J'ai oublié de vous dire Ici Il faut sécuriser Parce qu'on a quand même Les fentes Donc il faut qu'on Sécurise En maximum Donc Je prends Du gros double face Large Et je sécurise Voilà Hop Je fais vraiment Vraiment bien Adhérer Mon double face Ça sécurise Vraiment bien Mes ouvertures Quitte à en mettre Plus qu'il en faut Hop Je viens Décoller Ça Je viens bien mettre Je ne sais pas Le temps Que vous avez Chez vous Mais alors Chez nous C'est le déluge Vous allez peut-être Entendre derrière La pluie Mais c'est Le vrai déluge Chez nous Hop Du coup On met de la colle Vraiment bien Partout Et je viens Me placer Et voilà Je fais la délire Entre chaque page Voilà Il faut vraiment Vraiment bien Ça colle bien Voilà Ensuite On va venir Placer En aimant Alors On devrait être bien Ici Il faut vraiment Je recommande Des aimants Parce que là Je suis en train D'utiliser Les derniers Après j'en ai D'autres Mais j'aime Donc Ensuite En haut De double face Hop On claque Et On ferme Voilà Et maintenant On va venir faire Notre décoration Pour la décoration J'ai pris Une chute De ce papier Que je vais Venir Je ne vais pas Pouvoir faire Ce que je voulais Faire Et bien Il y aura Un petit rebord Je pensais Avoir Avoir Les 10 et demi Ben non Et ben non Il me manque Deux millimètres Donc il y aura Un millimètre De chaque côté De Non Ben c'est pas grave Donc Pour cette déco Du coup Il faut que je Prenne la mesure Alors je mesure bien Parce que des fois On n'a pas tout à fait Donc là J'ai bien les 1 centimètre Donc je vais retirer Deux millimètres Puisque je vais avoir Un rebord De chaque côté De 1 millimètre Donc je viens Prendre 8 millimètres Ici Ensuite J'ai un peu moins De 1 centimètre Donc je retire Et à l'autre Pareil J'ai un peu moins De 1 centimètre Donc je retire De toute façon A retirer De 1 Et Pour Pour J'ai Du coup On va dire Un peu moins de 15 Parce qu'il y a le pli Donc je vais A 15,2 Un peu moins de 15 Un peu moins de 15,5 J'ai 15 Mais c'est 15 Donc je vais couper A 15,2 Et maintenant On va venir coller Tout ça Alors vous savez que moi Normalement les cascades J'aime bien Quand il n'y a pas De rebord blanc Mais là du coup On aura un petit rebord blanc Parce que Il manque de millimètres Pour avoir la bonne largeur J'aurais dû refaire Le plein de col Bon là la page C'est terminé Je viens Coller Ici Bon au final Le petit rebord Me dérange pas J'allais dire J'ai fait un petit mélange De déranger et gêner Plutôt sympa Hop Ensuite La prochaine bande Du coup On aura aussi Un petit millimètre Voilà La prochaine Pareil Hop Et la dernière Et ensuite on aura plus qu'à recouvrir notre petit rabat Et voilà Ecoutez j'avoue que je préfère Comme d'habitude on ne voit pas que c'est une cascade Mais là ça ne me gêne pas Donc du coup Voilà j'ai combien de temps je ne me rappelle plus Donc là j'ai 5,9 On va faire 5,5 5,5 sur 7,5 On va faire un petit peu moins Là j'ai à peu près dans le bon sens Quelle lourde C'est bon j'ai dit 7,5 La chance Donc 5,5 Un petit peu moins on va dire Mais il me reste combien C'est dommage je vais pouvoir rester pour les deux Donc ça ça va venir ici Et pour l'intérieur Et pour l'intérieur Il me reste un bon ici Donc un peu moins de 5,5 Sur 7,5 Sur 7,5 Sur 7,5 Et voilà Il me reste un peu plus Un petit peu On va travailler On va aller On va aller Pour aller voilà et un morceau à l'intérieur et on va terminer et là j'ai tout pris dans la même page 30-30 alors là surtout on fait bien attention que ça colle là au bout pour pas qu'on voit les mains ça va pas bien creler et voilà on a notre page qui s'ouvre comme ça où on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 photos voilà j'espère que cette petite page vous aura plu ça vous donnera des idées et bien sûr que vous me suivrez pour la suite de l'aventure parce qu'il nous reste une page à faire et ensuite la couverture voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bisous bisous